Ah, man, j'espère qu'il va y avoir du monde. Juste le trois-quarts de la salle, ça serait parfait, ça serait correct, ça serait... Moi, je sais pas si c'était une bonne idée d'ouvrir avec un nouveau gag. J'aurais dû avoir un éclairagiste. J'aurais besoin de plus de rodage, c'est ça, c'est ça l'affaire. J'aurais besoin de roder avant de présenter ce show-là. Ouais, j'ai perdu. Arsûr, faut pas j'ai l'habitude d'acheter du lait pour demain. Bon, est-ce que c'est où déjà comment on se range que... Faut que je les entends rire une fois, ça va être parfait, c'est parfait. Ça va bien aller, ça va bien aller. Bonsoir. Merci. Ça me fait extrêmement plaisir que vous soyez ici. J'ai tendance vraiment à m'aimer à travers les autres. Donc, fuck, je suis content. Ce soir. Juste, avant de commencer le spectacle, quelques mots. Je veux juste vous dire, vous parlez un peu de ce qui s'en vient ou de ce qui s'en vient pas, OK? Parce que dans le spectacle, je tiens à vous avertir tout de suite, il n'y aura pas de jeu de mots, OK? Si vous êtes venus ce soir en pensant que j'avais de l'esprit, eh bien, vous vous êtes trompés. C'est pas ça, avoir de l'esprit, OK? Faire des jeux de mots, c'est avoir un peu plus de vocabulaire que du sens de l'humour, c'est juste ça. C'est juste comme un déséquilibre. C'est pas une affaire d'intelligence, c'est une affaire de connaissance, c'est une affaire d'éducation, une affaire d'argent, bref, OK? Moi, j'ai une famille modeste, donc j'avais tout ce que j'avais besoin pour vivre, mais pas assez pour faire des jeux de mots. Aussi, dans le spectacle, je fais pas de gags collés à l'actualité. OK? Je suis très au fait de ce qui se passe dans le monde. C'est pas une question de paresse intellectuelle, c'est une question de paresse point. J'ai pas envie de réécrire mon show à chaque fois qu'il y a une nouvelle nouvelle, là, tu sais. Parce qu'aujourd'hui, avec l'information, on continue, ça va vite, là, tu sais. Il y a tout le temps de nouvelles affaires, on approfondit, on approfondit. Admettons que je veux faire un gag sur le Dow Jones qui est en baisse, OK? Le temps que je pense au gag, que je l'écrive, j'arrive pour le faire, pis le Dow Jones est remonté, là, tu sais. Tu sais, un Gérard Fillon ou un économiste dans la salle pourrait me dire, « Hey, c'est pas vrai, c'est ça, pis il y aurait raison, là, tu sais. » On le mettrait quand même dehors, mais il y aurait raison, c'est ça. Tu sais, pis dans le fond, je sais ce que vous dites, vous dites, « Martin, ton gag de Dow Jones, je t'ai regardé pour le lendemain, tu sais. » Dow Jones, il fait juste ça, il monte, il baisse, il monte, il baisse, tu sais. C'est vrai, c'est pas fou. Mais là, ça implique que je me mette à suivre, tu sais, les moindres fluctuations du Dow Jones, là, tu sais. Ça me met, va falloir que j'écoute la TV, pis là, OK, c'est quoi, y a-tu une grosse baisse, une petite baisse, pis je me connais, je vais me mettre à capoter avec ça. Je vais me mettre à fluctuer mon gag, tu sais, selon le Dow Jones, là, tu sais. Tu sais, c'est une grosse baisse, tu sais, je vais jouer mon gag gros, là, ça va sortir, ça va être vulgar. C'est comme, « Hey, Dow Jones, grosse plot, tu sais, tu sais. » Là, c'est juste une petite baisse, là, je vais le jouer tout en subtilité, en retenue, ça va sement finir en jeu de mots, comme « Vous aviez bien dit le Dow Jones, moi, je dirais plutôt le Dow Jones, madame. » Tu sais, c'est un affaire désagréable. De toute façon, je fais pas de gag de Dow Jones dans le show « Crissez-moi la paix avec ça, c'est quoi? » Donc, la raison principale pourquoi je fais pas de gag sur l'actualité, c'est que, c'est vraiment plate quand t'as un super bon gag d'actualité qui, tout à coup, n'est plus d'actualité. Un gag désactualisé. Parenthèse comme ça, j'ai cherché dans le dictionnaire le mot « désactualisé », je l'ai pas trouvé. C'est un dictionnaire 2009 clairement désactualisé. Je fais pas de gag non plus sur les relations de couple, OK? Ça, je tiens à vous avertir. Là, il y a un débat parmi les humoristes. Il y en a qui disent « Faire des gags de couple, c'est super facile. » Il y en a d'autres qui disent « Ouais, mais c'est important de trouver des lieux communs, c'est foutu. » « Trouver des sujets avec les gens, ça rejoint les gens. » Moi, j'suis pas du tout dans ce débat-là. Moi, j'fais pas de gag sur ma blonde. C'est vraiment une question de choix. C'est un choix qu'elle a fait. Pis... C'est correct. Je comprends. Je comprends son argument. Elle a fait comme « Ah, les monde, ils sauront pas. Ils vont penser tout ce que tu dis que c'est vrai. Ils sauront pas qu'est-ce qui est pas vrai. Qu'est-ce qui est vrai. » C'est une petite conne. Mais... Juste parenthèse comme ça, cet été, on était invités à un cinquantième anniversaire de mariage et un dixième anniversaire de mariage qui avait lieu le même jour. OK? Et là, on se demandait, bon, à quel des deux on va aller, tout ça. Pis on en parlait ensemble. Pis on a choisi d'aller au dixième anniversaire de mariage. Tout d'abord, c'était un choix purement musical. Euh... On avait comme pas envie d'avoir la danse des canards dans la tête pendant une semaine, là. T'sais, on s'est dit, la musique va être mieux là. Et ensuite, plus on y pensait, plus je me disais, dans le fond, t'sais, t'sais... On se dis, t'sais, plus le chiffre est gros, plus c'est impressionnant. Non, t'sais, j'suis pas d'accord avec ça. Moi, j'pense qu'un dixième anniversaire de mariage, c'est plus impressionnant qu'un cinquantième anniversaire de mariage. T'sais, quand ils se sont rencontrés, c'était en soixante, là, ça prenait pas grand-chose, là, t'sais. Euh... Elle, elle connaît une recette, lui, il conduit le soir, hein. Tu peux... Tu pouvais bâtir de quoi de solide là-dessus, là, t'sais. Tandis que, passé dix ans ensemble à notre époque, je m'excuse, mais ça, ça, c'est quelque chose, hein, il faut vouloir. Passer dix ans ensemble à notre époque, moi, je m'excuse, là, ma blonde est autonome. Elle a pas vraiment besoin de moi, là, c'est un luxe qu'elle se paye, là, t'sais. Vraiment. Non, vraiment, ma blonde, elle gagne très bien sa vie. Ce qu'elle est pas capable de faire elle-même, elle peut engager quelqu'un pour, là, t'sais. Et l'inverse, c'est aussi vrai, moi aussi, je peux... Si on est ensemble, c'est parce qu'on a choisi d'être ensemble. C'est parce qu'on s'aime. Et elle gagne très bien sa vie. Ça... Ça ajoute une coche. Bon, on est réchauffés, on est prêts à commencer le spectacle? Super! Je faisais ma propre première partie. Bref... Bref... Je venais vous dire merci d'être ici ce soir. Bon spectacle. Amusez-vous bien. Merci. Excuse-moi, 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 excuse-moi. Excuse-moi, excuse-moi, c'était juste... C'était juste assez soudain comment t'as parti la toune. Laisse-moi juste... Je sais que c'est moi qui ai niaisé au début, c'est pas prévu. Mais laisse-moi juste le temps de me ressaisir. Pis tu gardes compte... Compte trois bateaux. Pis je sais que c'est con, mais on va se comprendre avec ça. Compte trois bateaux. Pis après ça, tu lances la toune, pis je vais revenir. Désolé, c'est... On se rate. Alright. Ok, excuse-moi, c'est parce que là, c'est comme vraiment juste une coche trop long. Parce que là, tu me laisses trop de temps, pis là, je me mets à réfléchir. Pis ça, c'est pas bon, ça. Parce que c'est quand même quelque chose, là, j'ai invité des gens, tout ça. Pis j'ai fait les shows, pis là, tu sais, je me suis un peu embarqué là-dedans par insouciance, là. Tu sais, je suis de la génération des jeux vidéo, là, tu sais, pis... Non, non, mais pour de vrai, c'est parce qu'on dit que les jeux vidéo rendent violents, mais c'est pas ça, c'est une légende urbaine. Les jeux vidéo rendent insouciants des conséquences. Ok, anecdote, juste de même. Il y a pas longtemps, il y a une de mes chums qui est dans le trouble, ok, ça va pas bien que sa blonde me demande, tu peux pas venir crasher sur mon sofa, dormir chez nous. Fait que, ok, ben oui, je vais le dépanner. Pour une couple de jours. Les jours se transforment en semaines. Les semaines en mois. La tension monte entre nous deux, tu sais. Mais là, je fais ça pour y rendre service. J'ai pas le goût de le crisser à la porte. J'ai pas le goût de le mettre dans la merde. Il file pas, tout ça, fait que je l'endure, tu sais. Pis j'essaie de focusser sur ses bons côtés. Pis un de ses bons côtés, c'est qu'il y a une console de jeux vidéo, ok. Avec un paquet de jeux variés. Il y a toutes sortes de jeux. Il y a un jeu, il faut que tu tues du monde. Un autre, un autre jeu, il faut pas que tu te caches. Pis faut pas que tu te fasses découvrir. Pis là, tu tues du monde. Un autre, tu tues du monde en tank. Un autre, tu tues du monde en jet. Un autre, t'es un robot qui tue du monde. Un autre, tu tues du monde, mais juste dans tes rêves. Juste quand tu rêves. Sinon, tu tues pas personne. Mais là, tu tues quand tu rêves, tu tues du monde. Pis bref, un paquet de jeux variés, tu sais. Ces jeux-là, comme ça fait longtemps que j'ai pas embarqué dans un jeu vidéo, tu sais. Je me mets à jouer, tu sais. Je me mets à tuer du monde, tu sais. Pendant 12 heures. Je me rends jusqu'à la fin, tu sais. Je me lève pour aller pisser vite fait. Je reviens, commande de la pit, je joue. 12 heures de tuage de monde. Qu'est-ce que vous pensez que ça a comme effet sur moi? Aussitôt que mon ami qui est rendu mon coloc revient, pis qu'il me tape ses nerfs, Bing bang, Bing bang, je le tue violemment, ok. Et sur le coup, super bien avec ça. Super relax, super détendu. C'était comme la chose à faire. J'ai vraiment débossé quand je suis revenu dans la cuisine, pis j'ai réalisé que son corps disparaîtrait pas tout seul. Vraiment, quand tu y penses, il n'y a rien qui justifie la violence. Moi, s'il y a de quoi que j'haïs dans la vie, c'est courir après 20$. Tu sais, t'as passé 20$ à un de tes chums, ok, qui te dit qu'il te rembourserait le lendemain. Le lendemain arrive, pas de 20$. Les jours, les semaines, tout ça, t'entends jamais parler de ton 20$, tu sais. Pis toi non plus, tu n'y en parles pas, tu sais. Parce que c'est juste 20$, man. 20$, on s'en calisse. Tu vas pas faire chier le monde pour 20$, tu sais. Fait que tu fermes ta gueule, pis tu pompes par là-dedans, tu sais. Chaque fois que tu vois ton ami, tu fais comme moi. Est-tu 20$, il me doit 20$? Il va-tu payer le cinéma? Paye pas le cinéma, le tabarnak! Est-tu 20$, pis tu... Ça grimpe, c'est un escalade, tu sais. Le pire, c'est que tu te rends compte qu'il t'a emprunté 20$ pour rembourser 20$ qu'il devait à quelqu'un d'autre. Ostie. Ça, ça fait chier parce que tu sais pas où te situer, là. Tu sais plus, tu sais. T'as-tu emprunté 20$ parce qu'il aimait mieux, tu sais, il se sent plus à l'aise avec toi d'avoir une dette envers toi qu'envers l'autre. Ou c'est parce qu'il s'en calisse d'avoir une dette envers toi, pis il a plus de respect pour l'autre. Tu connais plus ta valeur à ses yeux. Tu sais que ça tourne autour de 20$, en tout cas, tu sais. Moi, j'ai trouvé comment régler le problème. Oh yeah! Je ne passe plus 20$ à un chum. Attention! Je suis prêt à aider un chum dans le besoin. OK? T'as besoin de 20$, c'est pas de problème. Moi, je te passe 1000$. Je te passe 1000$, OK? Pis tu me rembourses 1000$, OK? Pas en petite shot. Tu me rembourses 1000$ d'une shot. Parce que moi, je pense qu'à partir de 1000$, tu as le droit de la violenter. 500$, tu peux lui parler un peu dans le casse. Tu as le droit de le poussailler. Pas le pousser! Le poussailler! Hey! Wow! Crème-là! Esti, là! Va faire 500$, là! T'sais! 750$, là, écoute, c'est des menaces grasses. Pis tu le pousses une fois ou deux, là. T'sais, question de le saisir, là. T'sais, c'est comme... Hey! Esti, là, Chris! Va faire, esti! Tu me veux du cash, esti, là! Je le veux, esti, là! T'sais! Pis tu as le droit de donner des claques dans le visage. Pas des coups de poing! Des claques! T'sais! Tu veux pas le détruire. Tu veux l'efféminer. Tu veux... briser sa confiance, là, t'sais! C'est dans le genre de... I'm fap in you, bitch! That's right! T'sais! 750$. 1000$, là, je m'excuse. Selon moi, c'est violence à ta propre discrétion, OK? Tu y vas selon ton confort avec l'affaire, OK? Pis quand tu y parles, c'est vocabulaire Hochelaga Maisonneuve. Des phrases déconstruites. Pas de pronoms. Conseillent! T'as marraque! Cache! 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 T'sais, tu... Tu le saisis, là, t'sais! Entre 1000 et 3000. Là... Ah, man! Il y a plusieurs écoles de pensée là-dessus. Il y en a qui disent d'aller plus loin dans la violence physique. Là, moi, c'est comme... Là, je débarque. Je fais quand même... Regarde, là. C'est juste de l'argent. À un moment donné, faut pas capoter, t'sais. Je pense que là, c'est le temps de changer de vitesse pis d'y aller avec une approche un peu plus du type violence psychologique, t'sais. Et là, c'est large, la violence psychologique. On sous-estime le nombre d'affaires qui rentrent dans la braquette de violence psychologique. Vraiment. Comme, t'sais, donner du sucre à l'enfant de quelqu'un que t'aimes pas, t'sais, pour qu'il devienne obèse. C'est... C'est de la violence psychologique. C'est une stratégie à long terme. Euh... Mais... Si t'as le goût de t'atteler à la tâche, euh... Pis t'as un spot, ils vendent des bonbons variés pis tout, pis tu peux, comme, alimenter, t'sais, tu peux te lancer là-dedans. Moi, je me dis, sois créatif, adapte ce que tu vois dans les films. Moi, le dernier qui me devait trois milles, j'ai caché une tête de cheval dans son laptop. Hop! Ça a fait la job, t'sais. Non, la violence, ça tire la violence. T'sais, l'autre fois, j'étais dans le trafic, ok? Pis j'aurais pu laisser passer quelqu'un, pis je l'ai pas faite, t'sais. Ok? J'étais de mauvaise foi, je l'ai pas laissé passer. Pis là, ma blonde, elle commence à me dire que mes actions ont des répercussions dans l'univers, t'sais. Elle me dit que je viens de créer une chaîne de haine. T'sais, l'effet papillon, tout le monde connaît la théorie. Un battement d'aile de papillon en Californie, t'sais une pute à Shanghai. Ma blonde commence à m'expliquer que le fait que j'ai pas laissé passer le gars, là, lui, il va se mettre à couper un cycliste plus tard. Le cycliste va envoyer chier quelqu'un dans un magasin, qui, lui, va rentrer chez eux sans gueuler que sa blonde, qui, elle, va chicaner son fils. Son fils va aller péter à elle au petit couillard. Le petit couillard, il va... Pis plus ma blonde me parle de sa théorie, plus je me sens cheap. Jusqu'à temps qu'elle me parle du petit couillard, il me doit me mettre le piasse, le tabarnak. Man! Ah ouais, il a fait papillon. Va y péter ailleurs, la couillard! Ok, on commence ce show? On fait-tu show? Là, on fait le show. On commence le show. Tuck, voilà. Et moi je vous laisse. C'est le temps. C'est parti. C'est parti. C'est juste, il y a de quoi j'ai oublié de parler avant que je pète une coche à la violonce. Dans l'ouverture, il y avait quelque chose de... Parce qu'il s'est passé de quoi cette semaine? Pas quelque chose de dramatique ou grave, mais juste quelque chose quand même d'important. Puis je pense que c'est bon de le souvenir. Puis je voulais en parler. Je veux pas rester poigné tout seul avec ça. Je veux savoir... OK, c'est que cette semaine, j'ai trouvé le 25 cents qui marche pas. Tu sais, le 25 cents qui clique pas, il est comme... Tu le mets, puis il tombe, il veut pas, il est comme... Je l'ai testé partout dans les machines à cochonnerie, à liqueur, à... Il clique pas, il veut pas, il est défectueux, il tombe, tu sais. Puis fuck, je suis un être humain, là. J'ai réagi comme tout le monde. Je me suis dit, on va m'en débarrasser subtilement. Je vais le donner à un itinérant. Puis après ça, j'ai fait comme... Je peux pas faire ça, c'est vraiment chien. Le gars, il a pas d'argent. Si en plus, le peu qu'il y a, marche pas. Ça... Il a comme... OK, je... OK, excusez-moi, je pensais... J'ai juste... OK, peut-être que... On fait le... Oubliez ça. Oubliez ça. Oubliez ça. On fait le chien. Oui, mais c'est juste que je le sais. Je le sais qu'en ce moment, vous vous dites, « Man, je peux pas croire qui nous a parlé de ça, du 25 cents. Man, on s'en calise, du 25 cents. C'est quoi, cette affaire-là, tu sais. C'est juste que c'est pas si banal que ça, tu sais. Si vous pensez ça, c'est parce que vous l'avez jamais pogné avant, tu sais. Moi, moi, je l'ai déjà pogné avant. Ouais, c'était... C'était en 91, tu sais. Puis... C'était à l'hiver, en 91. Je... Je me souviens, je... Je suis arrivé pour faire un téléphone, tu sais. Puis je rentre dans la cabine, tu sais. Puis je kick les portes, tu sais. Puis je rentre, tu sais, comme dans un bar western, tu sais. Même si je n'ai jamais rentré dans un bar western, je visualise, tu sais. Et là, je le mets, tu sais. Je prends une pognée, je le mets. Puis il passe, tu sais. Fait que je le reprends. Puis je ne me pose pas la question. Je le remets, il retombe. Puis je le reprends. Puis je le remets. Puis il y a encore. Puis tu sais, on le fait une couple de fois machinalement. Puis à un moment donné, je commence à me poser des questions. Parce que là, tu sais, c'est quoi l'affaire? Et je me dis, le téléphone est gelé. C'est tout, tu sais. Il est juste gelé. C'est pas grave, tu sais. Prends pas ça. Tu sais, c'est pas de ta faute. Il tombe. Il va se réchauffer. Puis je le swing un peu plus. Je le snap un peu. Comme pour qu'il, au lieu qu'il rentre juste de même, qu'il cogne sur quelque chose. C'est juste, je me dis, ça va. Peut-être, il va. Mais non, il retombe. Puis j'ai beau essayer encore. Puis tu sais, à un moment donné, je l'ai comme mis. Puis j'ai comme signalé le numéro V. Tu sais, comme pour que les deux, tu sais, ils se rendent compte. Tu sais, qu'ils fassent comme, « Hey, Chris-Man, t'es là? Je t'avais pas vu ici. Excuse-moi. » Là, ça part. Puis que là, je sais juste continuer, tu sais. Je sais juste poursuivre avec ma vie. Tu sais, c'est juste... C'est ça, tu sais. Non, non, mais... Regarde. C'est pas grave. Tu sais. C'est juste... Des fois, je me réveille la nuit en sueur. Tu sais. Je l'entends. T'es que ligne, je suis comme... Hein? T'sais. 25 ans? T'sais, c'est... C'est-tu toi? T'sais, c'est ça. T'sais, c'est ça. OK. 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 On fait le show. On fait... Avec la patente. Si je suis vraiment... Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. En même temps, c'est juste... C'est juste que... T'as pas l'air de réaliser que... Le fait que j'ai pas pu faire mon téléphone... Ça a changé ma vie. Ça a changé le cours de ma vie. T'sais, aujourd'hui, j'suis ici. C'est passé ça. J'ai passé par tel chemin. À cause... De ce soir-là, de 91, Que j'ai pas pu faire mon téléphone. T'sais, parce que... Parce que la vie, c'est comme Tetris. T'sais. Sérieux. Tu joues à Tetris. Tout va bien. T'as... T'as un L qui s'en vient. Pis t'as... La place parfaite pour ton L. OK? Aussitôt que ton L, Il rentre dans le spot, T'as deux lignes qui partent, t'sais. Pis t'es confiant. T'es en business. T'sais, fait que... T'sais, tu veux aller voir un peu. Tu projettes dans le futur. Fait que, t'sais, Tu veux voir plus tard le prochain L. Fait que, t'sais, Tu l'amènes d'un bord. Tu l'amènes de l'autre. Tu le tournes. Oups! De même. T'as toujours pouvoir. Pis là, à dernière minute, Le rythme, il change. Pis là, ton L te glisse des mains. Au lieu de rentrer dans son trou, Il vient comme faire comme un top. Comme par-dessus. Mais tu capotes pas. Tu dis, y'a rien là. J'vais aller rentrer un autre bout. Pis m'allais rattraper mon affaire. Pis éventuellement, M'allais me crisser un autre. Pis là, t'as un 2-2 qui arrive. Pis, man, c'est parfait. Pis que le 2-2, il sert à ça. Il sert à rentrer par... Pis là, t'as beau le tourner, Le tourner, le tourner, Tabarnak, c'est pas le 2-2 du bon bord. C'est le 2-2 de l'autre bord. C'est pas grave, est-ce qui... Y'a un 3-boot qui arrive. Le 3-boot, il sort. Pis là, bang! Y'a un 3-ième trou. Pis tu dis, y'a rien là, est-ce qui te garde dans la vie, man? C'est la Grande Barre, est-ce qui? Quand la Grande Barre va arriver, M'allais me partir à un nouveau plancher. M'allais construire là-dessus. M'allais arrive pas tout de suite, L'astie de Grande Barre, non? Tabarnak. C'est les cubes, est-ce qui? Là, les cubes, est-ce qui arrivent en paquet de 12, les cubes. Mais, man, j'en ai vu d'autres des cubes. Park sur la gauche, est-ce qui? Park des cubes. J'en ai vu de place à gauche. Park sur la droite, est-ce qui? Pis quand la Grande Barre finit par arriver, Mais tu peux plus. Elle rentre plus. Faut que... Pis là, ça te fait 3 colonnes. Là, t'es... Là, 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 tu capotes. Là, tout à coup, tu te réveilles. Tu fais, j'ai perdu le contrôle, là. C'est-tu... Elle, la marde. La polka, elle roule tellement vite, man, Ça sonne comme du marine guise, t'sais. Là, là, tu paies sur pause, là. Tu paies sur pause, pis là, t'essaies d'être... OK. On va analyser ça. OK. Fait que si je comprends bien, le prochain morceau qui arrive, Tout pète. OK. OK. À moins que ça soit un triangle isocèle, en 45, pis j'ai un spin. Mais il existe pas, cet astile morceau-là. OK. Là, ce que t'as devant toi, c'est pas... C'est pas... C'est pas juste une game de Tetris, man. C'est ta vie, là. Tout, tout, les... Les trous, les babels, ça, c'est toutes les erreurs que t'as faites. Relations qui ont pas fonctionné, tout, 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 ça, c'est là. C'est-tu, c'est dans ta face, man. À moins que tu fais... Non, non, attends une minute, il n'y a pas question, man. Je peux pas laisser aller ma vie comme ça. Je vais, je vais, je vais... Je vais commencer une nouvelle game. Mais tu peux pas. Parce que l'ostite 25 cents, il clique pas dans ma chaîne. Estique, c'est tough, arrêter de fuir, man. Fuck! Je capote. Je capote. Parabloutissement, c'est... Qui fume dans la salle, par applaudissement? Par applaudissement, Qui, ici, se dit que Peut-être, éventuellement, À un moment donné, Faudrait bien que J'arrête de fumer. Par applaudissement. Je vais vous dire une chose, OK? Il y a pas De bon moment pour arrêter de fumer. Le meilleur moment, C'est quand tu décides D'arrêter de fumer. C'est quand tu te dis, OK, J'arrête de fumer. That's it. C'est quand tu choisis. That's it. That's it. J'écoute faire quelque chose Avec ceux qui ont applaudi ce soir, Ceux qui pensent peut-être un jour, On arrête de fumer. On arrête de fumer, là. On arrête de fumer, là. Toute la gang, ensemble, OK? On décide qu'on arrête de fumer. On est capable, OK? On est capable de le faire. C'est pas vrai. On est capable, OK? Pensez-y. Ça coûte une fortune. C'est dégueulasse. Ça pue. C'est horrible. On arrête de fumer, OK? Come on, OK? On arrête de fumer. On est capable, OK? Come on, OK? OK, les quatre, là. OK, on est cinq à la gang. OK, on arrête de fumer, OK? Come on, OK? On arrête de fumer, OK? Lancez-moi vos patettes de cigarette. Come on! Là! Come on! C'est bon. Je dirais après le show qu'elle était une sur la rue, c'est bon. On fait le show. Come on! What did WikiLeaks really reveal? We're on edge this morning after another apparent UFO sighting. It's the second one in two months. That's a UFO if I've ever seen one. That's undeniable. I don't know what they are, but I know that they are. Some all over the world are trying to figure out what caused a mysterious blue light. As UFO sightings go, this one was as good or as weird as it can. Early yesterday morning, just before dawn, this appeared in the Norwegian sky. The unusual sight was recorded by hundreds of people from Victoria, north to Queensland. A spiral in the sky around the bright light. The signs are left baffled by an unexplained circular light. Treasure me just like a child. Let me see the light in you. Give your love a little while. Let me see the light in you. It's because it's supposed to be... It's supposed to be to be able to light when I see the light on the top. It's... It's supposed to be... It's supposed to be... a big, like a... Always, however, It's supposed to be it an amazing belt because it's a vision and that's what's theest of the way it's to all the steamporting thatalyzing and that, the prophecies that are שלWISE attracted to as anything like that. The Å rLet This is in love like this It's came from in a space and this way the light like... the light and.. In the test J'suis un être d'amour, je sais pas si ça a l'air assez clair, là, me semble, c'est simple, là, on... J'suis un être d'amour, je rayonne de l'amour, Christ de cave, je... J'suis comme... Ah! Bon, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, problème technique. Fait que, faut que ça s'allume, là, comme... C'est ça. OK, on reprend. On reprend ça, man. Man, sais-tu à qui tu me fais penser, man? Tu me fais... Excuse-moi, tu me fais penser à ma mère, man. Tu me fais penser à ma mère. Toi pis elle, même combat. Elle aussi devant des pitons à capote, man. Faut que j'te raconte de quoi, OK? Y'a pas longtemps, il a fallu que je change d'ordinateur, OK? Le mien, il fonctionnait encore, mais il était vraiment loadé, il fournissait plus... Juste pour écrire le show, j'avais une page d'écrite, OK? Pis j'peux même pas sauvegarder un document Word, OK? C'est super léger, là, pour ceux qui sont pas très informatiques. T'sais que là, c'est quelque chose qui pèse rien. Ils voulaient pas sauvegarder. Y'a fallu que j'efface des tounes pour sauvegarder mon affaire, t'sais. J'espère que le show va être bon, parce que c'était des super bonnes tounes. Et... Fait que, il fournissait plus. J'ai juste... Juste aller sur Internet, c'était... Pis tout le monde sait que c'est chiant écouter de la porn sur un ordi qui est... Ça freeze pas toujours aux bonnes places, t'sais. Des fois, ça freeze comme sur la face d'un gars qui est sur le point de jouer. Pis c'est un gros turn-off, ça, hein? J'ai compris, à ce moment-là, pourquoi ma blonde, elle a fermé ses yeux quand... Mais... Mais... Ouais. Parce qu'Internet, c'est répandu rapidement, grâce à la pornographie, hein? Vous saviez, ça, c'est à cause de la pornographie que tout le monde... T'sais, c'est comme, hey, Internet, c'est bien cool, on peut voir des totons, pis t'sais, bon... Ça a rentré dans les foyers, pis après ça, les femmes ont fait de quoi d'intelligence avec ça. Mais c'est ça, c'est comme ça, c'est répandu, t'sais, pis... C'est ça. Et force est d'admettre que c'est aussi la pornographie qui dicte quand il est temps de changer d'ordinateur, t'sais. Euh... Ouais. Pis ça, c'est weird, parce que depuis un an ou deux, les gens utilisent plus... Je peux-tu avoir de l'eau, s'il te plaît? Merci. Les gens utilisent plus Internet, euh, pour... Pour la pornographie, ça a toujours été la pornographie qui était le... T'sais pourquoi les gens utilisent... Mais depuis un an ou deux, c'est les réseaux sociaux comme Facebook pis Twitter, t'sais. Les gens vont sur Internet à cause de ça. Ça veut pas dire que les gens se masturbent moins, t'sais. Si vous allez voir certains profils Facebook où vous lisez ce que les gens, des fois, écrivent sur Twitter, vous allez vous rendre compte qu'elle allait générer autant de masturbation qu'avant. Euh... C'est juste à un autre niveau, mais... Fait que... Fait que maman, elle est pas vraiment 2.0, t'sais. Elle est vraiment comme 0.0, t'sais. Puis euh... Mais elle me demande, t'sais, de lui donner mon ancien ordi, t'sais, qui fonctionne toujours. Une fois que t'as vidé les chansons pis les documents Word qui pèsent à rien. Euh... Il fonctionne, il roule, tout va bien, t'sais. Fait que... Fait que... Je me dis, ben c'est cool, elle va m'appeler moins souvent. Pas que j'aime pas qu'elle m'appelle, mais t'sais. Elle va m'appeler moins souvent pis me demander des renseignements parce qu'elle va pouvoir accéder à Internet de chez elle. Elle est à retrait, tout ça, t'sais. Pis euh... Je me dis que c'est une bonne idée. Je vais lui donner mon ordi. Pis c'est là qu'on voit que je suis vraiment un fucking cave, t'sais. Parce que vraiment, vraiment, je... Ma mère, c'est pas de sa faute. Elle a juste jamais embarqué dans ce train-là, t'sais. Pis tout ça m'a fait réaliser comment on est... Écoutez, on prend vraiment pour acquis l'utilisation d'une souris, t'sais. Une affaire assez complexe comme outil avec ses deux boutons. C'est comme... C'est un concept weird, t'sais. C'est toute une affaire que quand t'es pas vraiment, t'sais, save and quit, cut and paste... C'est vraiment des concepts... C'est de la physique quantique, t'sais. On est des brains, t'sais. On est des brains de pouvoir comprendre ça, là. C'est quelque chose, t'sais. Pis je suis pas un bon prof. Je suis pas un bon prof. Moi, j'ai pas de patience. Je peux pas concevoir que je suis obligé d'expliquer dix fois la différence. entre save et save as. J'catche pas. Ça me rentre pas dans la tête, t'sais. À un moment donné, après deux fois, c'est comme... Bon, ça aiderait sans comprendre l'anglais, peut-être. Mais juste mettre de quoi dans la poubelle? Juste mettre de quoi dans la poubelle, OK? C'est comme... Ils l'ont fait en poubelle, en plus. Ça peut pas être... C'est un dessin de poubelle, t'sais. Mais c'est hyper compliqué, OK? Fait que là, tu vas prendre le document, pis là, tu vas le mettre comme par-dessus la poubelle. Pis là, tu lâches. Tu lâches le document, pis il va tomber dans la poubelle. Tu lâches, pis là, lâches le piton, il va tomber. Oui, mais il est tombé à côté. OK, ben, c'est parce que tu le mets à côté. Ben non! Je l'ai mis dessus. Ben non! Tu as dû le mettre à côté. Regarde! Regarde la bouteille! Regarde, tu vois? Là, je la mets sur le stool. OK? Pis là, si elle tombe à côté... Fuck! C'est parce que je l'ai mis à côté. Esti! Pis c'est tout! Fait que là, tu vas... Tu vas aller prendre le document, pis tu vas le mettre dans la poubelle. Ben oui, mais ça marche pas. Je clique dessus, ça marche pas. Non! Non, 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 tu cliques pas dessus, OK? Tu vas... Tu peines, tu tiens ton bouton. Lequel? Le gauche, maman. Le gauche. Laisse faire... Laisse faire le reste. Juste le gauche. Et le droite. Non! Pas le droite. Pas tout de suite. Le gauche. Oui, mais j'ai fait, ça marche pas. Je clique. Je clique pas. Tu le tiens. Je te l'ai montré ce moment. Tu le tiens. Regarde. Regarde si je veux ramasser la bouteille. Regarde quand je clique sur la bouteille. Ça marche pas. Ça marche pas quand je clique sur la bouteille. Il faut que tu le prennes. Tu le tiens. Et là, tu peux mettre ton hostie de document où tu veux. Donc là, vas-y dessus, pis tiens-le. Là, je fais quoi, là? OK. Va dessus ton document. Le quoi? Le document. C'est quoi, ça? Tavarnac! Je la vois devant son ordi, confuse, qui comprend rien de ça. Ça me bouleverse. Je l'aime, maman. Ça me bouleverse. Ça me fait réaliser que je veux plus jamais être en retard sur les nouveaux trucs technologiques. Moi, à partir de maintenant, tout ce qui sort, je m'y mets. OK? Je m'en fous. C'est pas au point. Je m'y mets. N'importe quoi. Il invente un système téléphonique qui fonctionne par télépathie, qu'on doit s'implanter par le cubou. Je sais pas. Je m'en vais chercher du lubrifiant, man. Il y a un nouveau modèle. Ça en deux mois, je vais m'en coller si on le remettra. Là, pouce fort pendant que je dis late. OK? Je veux tout de suite savoir les fonctions de base. Je veux pas être en retard. Quand tu vas me dire, je veux comprendre, c'est quoi, tu sais? Fuck! Ah, man. Les ordi ont tellement, tellement un avantage sur nous. Deux avantages. Premièrement, ils ont pas d'émotions. Ah, c'est cool, ça. Des fois, j'aimerais ça, man. L'autre concept qui est cool des ordinateurs, c'est les mises à jour. Hein? Ton ordi, fuck, il me fonctionne pas ben. Si t'en vas sur Internet, télécharge, la mise à jour, tout va ben. Man, moi j'en ferais des updates sur moi des fois, là. Fuck. Des estides blessures, pas guéris, que je traîne, man. Elle a tellement, ça, trouvé la patch. She was a bitch, don't worry. It's not your fault. Get the fuck over it, moron. Ça serait fun si on avait ça à l'être humain. Pis je parle pas juste pour des affaires comme ça, ou des affaires de société, comme... Ah ouais, on pogne la mise à jour, on arrête de chier dans notre rivière, ou whatever, là, tu sais. Je parle aussi pour des affaires banales, tu sais, des bébelles, là, tu sais, comme... Du quotidien, tu sais, comme juste, c'est juste... Les Méli-Mélo. Les sastis de Méli-Mélo. Tu sais, ça, c'est comme l'espèce de... Orgie de chips, là, tu sais, là, il y a comme... Là-dedans, il y a des bâtons de pretzels, il y a des... Il y a des cheese bits, il y a des Doritos, il y a des Shreddies. C'est des Shreddies, man. C'est le gars... Quand moi j'arrive à quelque part, qu'ils ont acheté ça, j'ai le goût d'aller voir l'autre pis faire comme... Tu sais quoi, t'avais pas le goût de prendre de chance, même. T'avais pas le goût de... Hein? T'as essayé de faire plaisir à tout le monde pis... La façon que t'as trouvé, c'est de faire chier tout le monde, c'est ça? Hein? Calisse! Prends des risques! Des pleurs à quelqu'un, est-ce-tu? Pis je m'excuse, là, la seule affaire qu'on aime là-dedans, c'est les cheese bits, OK? C'est juste ça. Quand on mange le reste, parce qu'il reste plus de cheese bits, est-ce-tu, OK? Même qu'on cherche les cheese bits quand il y en a plus sur le top, est-ce-tu? Fait que nous, on doit, 5 personnes nous voient pis on fouille. Pis là, tout le reste est comme sali de nos affaires. On veut des hosties cheese bits! Fais des fucking cheese bits! Pis laisse faire le reste! Céline Dion, elle roule en solo, elle est pas dans le groupe des sœurs Dion! Y'a une raison! Pis je m'excuse, là, des shreddies, OK? C'est pas des chips! Asseille pas, OK? Même si tu mets de la poudre au barbecue dessus, ma câlisse, OK? C'est des céréo, est-ce-tu, OK? La première fois que tu m'as présenté ce concept-là, c'était des céréo. It's a céréo all the fucking way, est-ce-tu, OK? Pis des céréales pis du barbecue, ça fit pas ensemble. C'est comme mettre du lait dans tes doritos, ça marche pas, man! Par l'anglais, ça s'appelle un party mix. Pour moi, un party mix, OK? C'est une cassette, OK? C'est une cassette avec du Bon Jovi, du Samantha Fox, ça commence avec des tounes qui bougent, ça finit avec des slows qui freinent, c'est ça, un party mix, OK? Autre mise à jour. Si t'allais sur un aile déserte, quel disque amènerais-tu avec toi? OK, je t'arrête. Ça n'existe plus, des îles déserte. On sait tous qu'ils sont où. S'il y en reste, tu peux les découvrir de chez vous avec Google Maps. Fait que c'est ça. Pis qu'est-ce que tu vas faire avec un disque? Quand tu vas être tanné, tu vas le mettre à shuffle? Tu vas... Hey man, la 8 à jour avant 2, c'est... Un autre album? On a des iPods, OK? On a des iPods. Fait que dépose ton disque, ton kiwi, pis ta montre calculatrice, là. T'arrives-moi pas que l'argument de n'est pas d'iPod. Regarde, on s'en fout, OK? Si jamais tu trouves un aile déserte, on va se coter. On va t'en acheter un. On va tous te mettre les tunes que t'aimes. On va même te mettre un party mix à la fin. Toutes tes playlists vont être là. Chaque jour de la semaine, t'sais. Je pense qu'on peut enlever les signaux lumineux non fumeurs en haut de chaque banc dans les avions, OK? À moins d'avoir été dans le coma pendant 30 ans. J'pense que tout le monde est au courant que t'as pas le droit de fumer dans un avion, OK? Et puis si t'as été dans le coma pendant 30 ans, pis en te réveillant, t'as encore le goût de fumer, ben man, j'sais pas quoi dire. Est-ce que tu fumes! Fumes, fumes dans l'avion. Est-ce que tu fumes dans mon bébé. Fumes dans mon bébé, man! Fumes dans mon bébé, man! Fumes dans... Vas-y! C'est pathologique, c'est pas de ta faute. Je t'accepte. Le concept d'annoncer la météo dehors, qui, j'comprends l'idée, tu parles du temps qu'il fait à l'extérieur. Quand il fait beau, good, two thumbs up. Mais quand il y a une tempête, là, t'sais, t'sais, quand le parapluie revire à l'envers, t'entends rien tellement ça griche. Câlisse, rentre en dedans, est-ce, t'sais! Quand tu dis moins 30 pis vent violent, je le sais bien que tu parles pas du temps qu'il va faire dans mon salon. C'est comme si le commentateur à la boxe commentait le match, entre les deux boxeurs, relax! Prends du recul et mets-toi devant une fenêtre, t'sais, à la limite, t'sais. Pourquoi les médias s'entêtent à appeler les gens qui font des fusillades, des tireurs fous? Il me semble que le mot tireur fait déjà la job de dire que c'est pas un bon gars, t'sais. C'est rare, à part tireur embusqué ou tireur rapide, c'est rare que t'entends d'autres qualificatifs, t'sais. C'est rare que tu vas entendre le tireur jovial, t'sais. Ah, il a tué tout le monde, mais il y avait de l'entrée, il était... Non, non! Le tireur taquin! Ah, il a tué tout le monde le taquin! Taquin, taquin, taquin! Non! As-tu besoin d'un inhalateur, quelque chose? Je fais des farces, on adore ça, on adore ça. Comment? Je travaille dans les médias. Ah, ok, parfait, donc je vais fermer ma gueule. Fermer ma gueule à travers les médias. Ah ouais, il marche les fesses serrées. Non, un tireur fou, dans le fond, quand tu regardes la vraie définition d'un tireur fou, ok, c'est un gars qui va faire une fusillade d'un endroit qui est dangereux pour lui, t'sais. Tu peux continuer à rire, hein, je veux juste te dire. Ok? Je voulais juste briser le malaise, ok. C'est un gars qui va faire une fusillade dans un endroit qui est dangereux pour lui, t'sais. Un endroit, t'sais, il est fou de faire ça, man. Pis pas avec une mitraillette automatique, là. Non, non, avec un vieux gun de merde, là, t'sais. Une vieille antiquité, là, t'sais, qui a un couteau au bout, là, t'sais. Genre de fusil, là, faut que tu mettes de la poudre, tu tapes avec un gros Q-tip entre chaque coup, tu changes ta mèche, t'sais, tu demandes du feu à quelqu'un, check le vent, ok, t'sais. T'sais, dans le fond, un tireur fou, c'est un gars qui va faire une fusillade dans un bunker de motor avec un mousquet, t'sais. Christ malade, t'sais, t'sais. Ah, autre mise à jour, les deals au magasin où ils te remettent l'argent par la poste. T'sais, les remises postales, là, t'achètes de quoi, pis c'est tel le prix, pis là, si t'envoies un petit papier, peut-être trois mois après, tu vas avoir un 30 piastres qui va te... Regarde, t'sais, parlez-vous, tabarnac. Concertez-vous, mettez-vous d'accord. Déjà, si tu vends ce produit-là, c'est parce que vous êtes par là au téléphone. Reste ça à la ligne deux minutes de plus. Mets ça au clair. Ok, pis enlève-moi là tout de suite de la facture, là, si t'sais, 30 piastres, ou parle-moi-en pas de ton deal, ok? Quand tu vas au restaurant, tu commandes un plat qui vient avec des frites. Eh, man, le serveur, il t'amène ton steak avec des frites. Pas un steak avec les coordonnées du cultivateur de patates, est-ce t'sais, pis... Quand on télécharge une application sur l'ordinateur, je m'excuse, mais on les lit pas les licences, ok? On les lit pas, personne les lit les licences, ok? On amène notre curseur jusqu'en bas, on a un millième de secondes d'hésitation, et on clique sur accepter, ok? Maintenant, au lieu, j'comprends, j'comprends pourquoi tu me licences, j'comprends tout ça, mais au lieu d'avoir juste le choix accepté ou refusé, ajoute le choix fuck off. Fuck off pour mon câlisse, elle l'est pas lue, mais t'es mieux de pas me fourrer mon hostie. Fuck off. Des fois, tu te mets à lire ça, t'sais, t'es plein de bonne volonté, pis tu fais, ah, je vais le lire, je vais le lire, cette affaire. Là, tu te rends compte que, pour comprendre, c'est complexe, c'est cripti, il faudrait choix avocat. J'ai pas envie d'aller passer mon examen du barreau, je veux juste trafiquer une photo de mon ami qui a l'air de faire l'amour à un chat, sac. Qu'est-ce que vous pensez de ces mises à jour-là? Est-ce que c'est accepter, refuser ou fuck off? Fuck off. Alright, parfait. On fait le show, là, je vous avertis, on se tient près en haut. Là, on va buster le temps, je suis désolé pour les autres qui passent après moi. On fait le show, j'arrête pas, sous aucun prétexte, ok? S'il y a un fuck, on vit avec ça, tout le monde, ok? On s'est dit, en haut, parfait. Amusez-vous bien, merci d'être là ce soir, merci. 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 un petit 30 secondes, laisser comme respirer ça, parce que c'est dense en poésie, c'est assez intense. C'est ça, c'est des lampes que j'ai pognées chez ma mère. En ce moment, chez Al dans le noir. Merci beaucoup d'avoir été ici. Bonne fin de soirée. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ...